À GoFM, voici le Doc Mailloux. Pierre Mailloux, bonjour, et c'est le retour ce matin du Tresome à GoFM. Oui, M. Garry-Degnaud. Bonjour. On a terminé les bâtifolades. M. Mailloux, s'il vous plaît, ne vous engagez pas sur un terrain glissant. Oh, nous risquerions de nous y perdre. Voilà. Alors, ma vie privée est tout de même assez privée. Docteur Mailloux, vous allez bien, oui? Oui, bonjour, ma vie. Oui, bonjour. J'aimerais vous dire, docteur, que vous êtes très connu dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, c'est possible. Oui, et parce que j'étais, évidemment, vous le savez, à Rimouski, et quand j'ai dit qui j'étais, les gens m'ont demandé si je vous connaissais. Ça a été une des premières questions, et j'ai dit, oui, ça tombe bien, je converse avec lui à tous les matins. Et les gens n'en revenaient pas, docteur, que je puisse vous parler à tous les matins. Ça semble être un privilège que Joe Gagnon et moi avons de vous parler, docteur. C'est pas n'importe qui qui peut vous parler, docteur, à moins de pays, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai qu'écoute, après 11 ans, trois quarts d'une quotidienne à la radio, à chaque après-midi, sur tout le Québec, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui me connaissent via la radio, et puis il y a des entrevues télévisées, et il y a un pourcentage de ces gens-là qui m'apprécient. C'est un fait. Et vous savez, docteur... Ça vous fait rire, mais vous savez, docteur, sérieusement, là, M. et Mme, tout le monde, qui ne connaissent pas la radio, qui ne connaissent pas comment on fonctionne et tout ça, quand tu leur dis que tu travailles avec le Doc Mayhew, là, c'est pas des farces, docteur, là, je ne veux pas vous faire enfler la tête, mais vous êtes vraiment quelqu'un, docteur, sérieusement. Les gens ne reviennent pas. Puis là, les gens m'ont pratiquement demandé des autographes, parce que je vous connaissais, tu sais. Puis là, ils me demandaient, j'ai eu beaucoup de questions, Joe et docteur, j'ai eu beaucoup de questions dans le style, est-ce qu'il est aussi sympathique avec vous qu'il... Non, c'est-à-dire, est-ce que... Comment est-ce qu'on me disait ça? Ah oui, si vous êtes le même hors des ondes qu'en ondes. Ça, c'est une question qui est revenue très souvent. Oui. Et? Et? Oui, et non, c'est le même. OK. Non, ça, c'est évident. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que je faisais un show à la radio. Voilà. Je n'ai jamais fait de show, je suis ça. Je suis tout ça. J'ai plusieurs faciles, c'est comme ça. Alors, je suis très heureux de l'entendre. Oui. Maintenant, docteur, nous avons eu une conversation ce matin, vous savez, dans l'équipe du matin, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on n'a qu'une seule femme. Elle s'appelle Sabrina. Elle fait la chronique culturelle, le showbiz, et elle nous amène toutes sortes d'histoires. Vous savez, c'est quoi le showbiz, hein? C'est tellement niaiseux, tellement niaiseux parfois comme histoire. Et là, on a tombé ce matin sur un sujet, l'histoire de demander à une artiste, ou peu importe la personne, finalement, si elle accepterait d'être payée, par exemple, combien on a parlé, Joe, tantôt, du montant, là? Ben, c'est quelques centaines de mille de dollars, là. Quelque chose d'un trois chiffres, là. Pour poser nu, docteur. Oui. Et là, Jonathan a fait allusion à un film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, avec Robert Redford et Demi Moore. C'était quoi le titre du film, Joe? C'est Proposition indécente. Il raconte au docteur, là. Mets-le dans la situation. Ben, c'est un couple qui vit son petit train-train quotidien, et à un certain moment donné, il y a un homme riche qui arrive dans le décor, et il suggère au couple, prête-moi ta femme pour une nuit, pour un million de dollars. Oui. Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui, j'en ai vu ce film-là. Bon. Et apparemment, c'est une histoire vraie, cette histoire-là. Et vous, docteur, là, vous en pensez quoi? C'est de... Ben, d'en recevoir... D'être payé par une femme riche pour passer une nuit avec? Ben, il y a ça. Puis, il y a aussi l'autre aspect dont on parlait en début de conversation avec notre chroniqueuse, là, l'histoire de poser nus. Parce que Joe, il a posé la question à notre Sabrina nationale, et Sabrina a dit qu'elle refuserait de poser nus, nus, pardon, peu importe le montant. Oh, ben, écoute, si tu m'arrives avec 300 000 piastres, non imposables, c'est bien sûr que je me fous de la poêle de par exemple. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Je ne porte pas pour 10 000 piastres, là. Non. Mais, arrive-moi avec 300 000, non imposables, quoi? Hé, à poêle! Mais que pensez-vous de ces femmes, je dis bien que ces femmes, qui refusent pour tout mon temps de poser nus? Ben, ça les regarde. OK. C'est deux affaires. Et, écoute, la vie, ça dépend des montants d'argent. Et elles peuvent très bien dire ce qu'elles veulent. Mais, prends une femme, et même lui, il a un chèque de 300 000 dollars, non imposables devant elle, et je t'assure qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'accepteront pas de se mettre à poêle. Bon. Parce que, du côté des hommes, je pense qu'on s'entend, là, la réaction que vous avez eue, c'est pas mal celle que tout le monde va avoir. Écoutez, « Ah ouais, le chèque, encaisse-le, ou je signe! » Ben oui, on en a. Écoute, 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 une femme a de l'argent, puis elle offre un homme, écoute, une femme qui a de l'argent, qui serait très riche, et qui voudrait se payer un homme pour une nuit, ça devient seulement une question de montant. Il n'y a pas, il n'y a pas grand individu, sain d'esprit, qui refuserait une chose comme ça. Oui, mais revenons au film de Robert Redford, Demi Moore, là. Parce que Robert Redford, lui, c'est le millionnaire, et c'est lui qui veut coucher avec Demi Moore, OK? On le comprend, et je comprends, mais des histoires comme ça, peut-être pas des millions, là, mais d'après vous, là, c'est-tu plausible de penser que des histoires comme ça se sont déjà passées? C'est évident. Oui, hein? Ben oui. C'est évident, et principalement, j'ai l'impression que le plus grand pourcentage de relations extra-conjugales, c'est avec les amis du partenaire sexuel. Ah! Intéressant. Et sans ça qu'il y ait d'argent impliqué, là. Oui, c'est ça, là. Alors, combien qu'il y a de femmes qui flottent avec la meilleure chum du conjoint, et vice-versa, combien qu'il y a de gars qui rêvent de sauter la meilleure amie de la conjointe? Ah, c'est fréquent, ces choses-là, parce qu'il y a un lien qui se crée. Et à l'intérieur du lien, un rapprochement, qui dit rapprochement, ben dit, hich, désir d'intimité. C'est une suite logique. OK. Tu sais, on n'invente rien ce matin. Et par contre, avec des étrangers, ça, c'est autre chose. Et tu sais, c'est facile pour une femme qui se fait vivre sur le bras d'un homme de refuser des offres à l'échange. Parce qu'elle a son... Dans certains cas, je dirais même qu'elle a sa révis des rentes ou son bien-être social d'assuré. Mais une femme qui se lève à tous les matins, qui travaille à Montréal, qui doit se taper trois heures dans le trafic par jour, tu peux être sûr qu'à l'onge lui, 300 000 $, elle va y passer deux fois, ben elle a refusé, là. Voilà. Bon, ben je... Ça n'a pas des conjonctures. Ben, c'est ça. Et tout ça pour te dire que j'ai l'impression, honnêtement parlant, on a tous notre prix. Bon, ben d'accord. Alors, vous, le vôtre, docteur, vous vous mettez à poil, c'est combien? Le minimum, là? 300 000. Arrive-moi avec un chèque de 300 000 non-imposable, là. Pas 300 000, puis le gouvernement prend la moitié. OK, alors, on peut le répéter. On peut répéter à partir de maintenant, docteur, vous donnez l'autorisation. Si vous voulez voir le doc Mayot à poil, c'est 300 000. Ben, écoute, à 300 000, je me verrais mal refuser. D'accord. Alors, moi... Oui, pour passer une nuit avec une femme qui a de l'argent, là, il faudrait, par exemple, probablement, écoute, trois fois ce montant-là. Oui, matin, près du million. Ben oui, vous n'êtes pas un gars facile. C'est bon. C'est très, très bon. Alors, moi... Alors, étant donné... Oui, mais attendez un peu. Et vous autres? C'est ça, exactement. Alors, étant donné qu'on participe, nous aussi, à cette chronique, nous allons faire un tour de table. Commençons avec Jonathan. Ben, moi, je vais en-dessus de 300 000. Y'allez, moi, avec... Tiens, 175 000, moi, je le fais. OK. Oui, non imposable également, bien sûr, là. Une femme riche qui voudrait passer une nuit avec toi? Ben, c'est sûr que c'est plus cher. Ça, c'est sûr. Mais... Combien? Combien? Une femme riche ou une femme millionnaire? Oui, une femme très riche, là, qui n'a aucune limite d'argent. Ben, hey, si elle me vaut, là, je vais lui faire cracher le morceau. Ah, carré, il n'est pas continue. Lui, il changerait, selon la richesse, la bonne chose. Voilà. Mais là, on appelle... Je me suis garé. Voilà. J'avais très, très hâte, docteur, que vous me donniez le crachoir. Alors, pour ma part, docteur, pour me mettre tout nu, je... Ben là, t'es déjà tout nu, t'animes tout nu, toi. Laisse faire. Dis-le pour, docteur. Alors, docteur, pour me mettre tout nu, j'accepterais facilement... Allons-y, de cette façon plus intelligente que Joe Gagnon. Allons-y pour un... Tiens, 50 000 $. À 50 000, je me mets tout nu. Hé! OK. Et... Pour Gary, je tiens à le mentionner, là, c'est un mois de travail, ça. Voilà. Et pour l'histoire de la femme riche qui veut mon corps, qui veut abuser de mon corps et de mon sexe, elle, par contre, je lui demanderai ceci. Je lui dirai, chérie, elle dirait oui, c'est vraiment quelque chose de spécial que tu me demandes, là. Alors, s'il te plaît, tu me donnes un chèque en blanc et j'inscris moi-même le montant. Alors, moi, ça serait, docteur, en train de baiser, là, pendant mon baisage, je remplirais le chèque. Vous comprenez? Tabarnouche! Est-ce que... C'est dangereux! Quoi? Jonathan, as-tu entendu ça? Oui. Est-ce qu'une femme riche accepterait dans une condition comme ça? Hum-hum. Et puis, mon gars riche, je n'avais pas pensé à celle-là. Selon la prestation, selon la performance. Voilà. Et non pas la mienne, bien sûr, la sienne. Oh, ben, bien sûr, celle-là, je n'avais pas pensé, quand même. Alors, vous voyez, docteur, combien l'air du Bas-Saint-Laurent m'a fait du bien. Oui, je crois que c'est le cas. Oui. Excellent. Alors, passez une excellente fin de semaine, docteur. Réfléchissez à ça. À Jésus. Et on se reparle lundi, docteur. Oui, tu alimentes nos rêveries. D'accord. Bye. Salut, mon fantasmeux. C'est une figure de proue qui brasse la pointe à poule, doc maillou. C'est lui qui tente le poule, du Québec, on t'est trop mou, doc maillou. Avec lui, il n'y a pas de froufrou, c'est pour ça qu'il fait des jaloux, doc maillou. Le doc maillou. Pierre maillou. Hey, le doc. Le doc maillou. Du lundi ou vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.